Bon les potes, j'aimerais commencer cette vidéo tout d'abord en vous souhaitant un joyeux Noël, ça y est c'est enfin Noël, c'est le moment de l'année sûrement que l'on attend le plus. Alors les potos, j'espère que le Père Noël est passé aujourd'hui ou plutôt dans la nuit et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez eu pour Noël, moi personnellement les potes j'ai eu 2-3 petits trucs quand même assez sympa, j'ai eu un parfum, un pull de Noël vraiment super cool et 10 euros de V-Buck, alors les potes clairement c'était un super Noël, j'espère que vous avez eu de super cadeaux. Donc là clairement je compte sur vous pour me dire ce que vous avez eu, sur ce on commence la vidéo tout de suite, c'est parti ! Yo les potes, c'est Suntet, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'informations sur Fortnite. Aujourd'hui c'est Noël et vous verrez les informations seront magiques, alors les potes du coup je vous envoie le sommaire tout de suite, car vous êtes sûrement impatient de le découvrir, c'est parti ! Alors aujourd'hui les potes on parlera d'une théorie concernant les oeufs dragons, car oui vous ne le savez peut-être pas, mais des oeufs ont fait leur apparition sur la carte, et vous verrez en gros Epic Games nous ont lâché un petit défi à remplir, rien de très compliqué, mais pour cela il va vous falloir une carte au trésor que j'ai pu vous dégoter, alors du coup les potes restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous allez voir cette petite carte, elle risque de s'avérer vraiment utile. On parlera aussi du cadeau, enfin bon apparemment le cadeau le plus lourd de cette année 2018, Epic Games ont annoncé que le 25 décembre soit aujourd'hui pour Noël, ils allaient nous lâcher un cadeau de taille, alors les potes vous verrez, je pense que ça va vraiment être du très très lourd. Aussi je voudrais vous présenter le nouveau personnage qui a fait son apparition aujourd'hui dans la boutique du jeu, et vous allez voir c'est un personnage assez spécial, dans le thème des dragons et dans le thème mystère de cette saison 7, et vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs en parlant des œufs de dragons les potes, je vous présenterai quelque chose de vraiment ouf que l'on a découvert sur Fortnite, et vous allez voir là clairement c'est de source sûre, les dragons sont bel et bien liés à cette saison 7. Je vous présenterai aussi une émode dont je vous avais parlé précédemment, il s'agit d'une émode pour offrir les cadeaux, et là c'est bon Epic Games nous l'ont enfin sorti les potes, et ça c'est vraiment une super nouvelle. Aussi on reparlera des statues de pierre qui sont toujours près de Tomateau Temple, et ça aussi les potes c'est vraiment un énorme mystère sur Fortnite. Et enfin pour finir je vous montrerai une petite astuce MyVisenten, ainsi qu'une vidéo complètement ouf, alors attention apparemment la vidéo que je vous montrerai est l'un des meilleurs kills sur Fortnite de l'année 2018, alors préparez-vous car c'est vraiment du très très lourd, on va commencer la vidéo tout de suite, juste avant n'oubliez pas de vous abonner, de me bombarder, ça le barre le pouce bleu, et sur ce on commence la vidéo tout de suite, c'est parti ! Bon et pour commencer cette vidéo les potes, on va parler d'une théorie, on a pu rassembler des preuves concernant les dragons sur Fortnite, et concernant cette saison 7, et vous allez voir, je vais vous montrer une petite photo qui va tout vous expliquer, est-ce que vous êtes prêts les potes ? C'est parti, je vous l'affiche. Alors là clairement regardez attentivement, on y voit pas mal d'indices, pas mal de traces qui nous laissent penser que des dragons vont faire leur apparition prochainement sur la carte de Fortnite. Bon déjà là clairement, la première chose que l'on peut voir sur cette photo, c'est la gigantesque trace d'un espèce de dragon, ou plutôt d'un genre de dinosaure d'une patte assez grosse, qui aurait ravagé une maison près du village viking, alors là les potes ça déjà c'est complètement ouf. Ensuite dans les fichiers du jeu, on a découvert un espèce d'oeuvre de dragon, avec à droite vous pouvez le voir au niveau du plus, un espèce de symbole, un fœtus de dragon, que l'on avait découvert dans ma vidéo précédente, dans laquelle on se rendait à l'intérieur du château de Polar Peak, et donc la déduction que j'ai pu faire depuis que j'ai vu toutes ces preuves sur Fortnite, qui se sont accumulées au fil des jours. A mon avis, je pense qu'une fois que le glacier aura fini de fondre, on peut s'attendre à un événement, à l'apparition de dragons sur la carte, alors les potes il va vraiment falloir rester à l'affût, et ne vous inquiétez pas, l'inspecteur Synthet ne manquera pas de vous tenir informé dans ses prochaines vidéos. Allez maintenant les potes, j'aimerais vous présenter le nouveau mode de jeu d'aujourd'hui, il s'agit du mode respawn, alors les potes vous l'aurez compris, dans le mode respawn vous allez pouvoir réapparaître, et il y aura pas mal de choses à tester dans ce mode, je le rappelle c'est un mode en VS26, alors les potes là franchement c'est un mode assez sympa, et tout ce que je peux vous dire c'est d'attendre qu'il sorte pour clairement le tester pour Noël, franchement ça va être un mode vraiment cool, et il va falloir en profiter car je le rappelle il ne dure que seulement un jour, et d'ailleurs en parlant de choses qui ne vont durer que seulement un jour, le meilleur cadeau de la part d'Epic Games doit faire son apparition, aujourd'hui apparemment un employé a dit que c'était son préféré, donc là est-ce qu'on peut s'attendre à un skin, un camouflage, à mon avis à quelque chose d'exceptionnel, alors je suis vraiment impatient de savoir ce que c'est, allez maintenant j'aimerais vous présenter le nouveau personnage de Noël, il s'agit d'un personnage vraiment assez mystérieux, vous allez voir pourquoi je dis ça, et là clairement quand je vous parlais de dragon, je pense que tout est lié, attention préparez-vous, je vous affiche le nouveau personnage à l'écran, il s'agit de la princesse des glaces, alors là clairement, qui dit princesse dit château, qui dit château dit dragon, qui dit mystère dit magicien, alors là clairement il n'y a plus de doute, cette saison 7 est bel et bien liée à la magie, au dragon et à tout cet univers fantastique, alors là clairement, d'un côté je suis vraiment content, on s'y attendait, et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que Epic Games nous a écouté, et a écouté la communauté, car oui je le rappelle déjà depuis la saison 5, on parlait des dragons, on parlait de tout cet univers, ah bah alors là clairement les potes, je peux vous le dire, c'est vraiment une super nouvelle, et là dites moi si vous kiffez ce skin autant que moi, car oui là vraiment, ce genre de skin, ça fait un bon moment qu'on n'en a pas vu, et même d'ailleurs, même pas besoin de dire qu'on n'en a pas vu, car c'est le premier skin princesse, qui a fait son apparition sur Fortnite, alors ça clairement, je le valide à 200%, et ne manquez pas de me le dire dans les commentaires, si vous la kiffez autant que moi, allez maintenant, j'aimerais vous parler des défis, qui ont fait fureur en ce moment sur Fortnite, il s'agit d'un défi, dans lequel vous allez devoir trouver des nids dragons, et ils sont assez difficiles à voir, alors du coup les potes, j'ai pu vous dégoter une petite carte, qui va vous permettre de réaliser ces défis, en toute facilité, alors préparez-vous, je vous affiche la carte à l'écran, et là pas la peine de me dire merci les potes, c'est le petit cadeau de Noël, j'espère qu'elle vous fera plaisir, là maintenant, je vous invite à screener cette carte, et à remplir vos défis, car oui, là clairement, avec ça c'est super facile, vous avez simplement, à vous rendre in-game, à les trouver, à interagir avec ces nids, et à remporter le défi, franchement là les potes, c'est dans la poche, c'est les doigts dans le nez, aussi je ne sais pas si vous vous souvenez, mais précédemment, je vous avais présenté, une future émote, qui devait faire son apparition dans le jeu, et bien là les potes, c'est chose faite, l'émote est arrivé, enfin dans la boutique du jeu, et regardez, clairement c'était une émote, où l'on pouvait offrir un cadeau, aux joueurs de Fortnite, alors là clairement, on peut dire que dans la Team Sun Ted, on a de superbes enquêteurs, donc là franchement, un gros GG, à toute la Team Sun Ted, aussi grosse théorie, ou plutôt vraiment, grosse énigme, de cette saison 7, des géants de pierre, avaient fait leur apparition, sur la carte de Fortnite, près de Thomas au Temple, et bien là, les potes, attention, je pense que pour la fonte des glaces, et cette saison 7, vraiment mystérieuse, ces géants de pierre, vont jouer un rôle majeur, et il va falloir rester à l'affût, car oui, c'est vrai que c'est des pierres, c'est des cailloux, alors bon, ils ne vont pas bouser le chito, mais avec un petit tour de passe-passe, ou plutôt un tour de magie, il se pourrait qu'il y ait du nouveau, très prochainement, allez maintenant, j'aimerais vous présenter, une petite astuce, Made by Sun Ted, qui va vous permettre, de faire des kills, avec les cadeaux, alors là clairement, profitez-en, tant qu'on peut le faire, en gros pour cela, vous allez avoir besoin, d'un cadeau, et des pièges, et en gros, l'astuce est très simple, vous allez prendre un piège, et le jeter sur un ennemi, en gros, vous allez devoir vous coller à l'ennemi, jeter le piège, et là, en fait, ça va vous enfermer, avec l'ennemi à l'intérieur, et comme les murs ont 450, deux points de vie, vous allez vous retrouver, comme dans une sorte de prison, et là, vous n'aurez plus qu'à coller des pièges, à l'intérieur du cadeau, et là, le temps que le poteau, il détruise les murs, ça sera bien trop tard, alors les potes, je vous invite vraiment, à tester cette astuce, car vraiment, elle est phénoménale, et allez, pour finir, j'aimerais vous montrer, une petite vidéo, complètement off, il s'agit apparemment, du meilleur kill de l'année 2018, et vous allez clairement voir pourquoi, je vous mets la vidéo tout de suite, et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, clairement, il n'y a pas de doute, franchement, au niveau du timing, c'est carrément exceptionnel, car oui, il fallait le faire, au moment où le RPG explose, au moment où l'explosif explose, là, il fait un top 1, alors franchement, pas mal, tout ce que j'ai à dire, c'est un gros GG, il a eu de la chance. Voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus, à la partager, et on se retrouve très prochainement, pour une nouvelle vidéo, encore un joyeux Noël à tous les potes, vraiment, là, c'est les vacances en plus, alors profitez-en pour jouer, pour regarder des vidéos sur Fortnite, et on se retrouve très prochainement, ciao les potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,